C'est pour ça qu'il faut aussi savoir libérer un temps pour les gens de sa famille. Comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit « Ya Rasulallah, les hommes t'ont accaparé, ils sont toujours avec toi, ils prennent le hadith, ils apprennent la science, et nous, nous n'avons rien au messager d'Allah. Libère-nous un jour spécialement pour les femmes. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ça a fait, je vais le faire. » Et effectivement, dans une autre version, il a été rapporté, il a dit « Votre rendez-vous, c'est la maison d'une telle. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et il leur a parlé. Il leur a enseigné la religion. Et dans ce hadith, il trouve quoi ? Que c'est une bonne chose dans la maison, par exemple, ou avec les membres de sa famille, de fixer un jour par semaine pour leur enseigner l'islam. Car si on ne s'organise pas, on ne fixe pas un jour, alors on va laisser le temps passer, et à la fin, les années vont passer, on n'aura rien enseigné ni à nos femmes, ni à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada